A partir d'aujourd'hui, je n'existe plus. Le Mexique n'a plus de Première Dame. Calmez-vous, quelqu'un me menace. S'il vous plaît, vous devez me croire. Manuel ? Que faites-vous ? La balle l'a ratée. Elle est vivante. Comment ça, la balle l'a ratée ? Elle est blessée à l'hôpital, mais... Je ne l'avais pas blessée, je l'avais morte, Manuel. Comment il a pu la rater ? Quel idiot ! Je comprends, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Je sais ce qu'il s'est passé. Je t'ai fait confiance et tu as échoué. Tu as échoué ! Pardonnez-moi, j'ai essayé de finir le travail, mais... Elle est très surveillée. Elle a parlé ? Parce que si elle parle, j'aurai des problèmes. Non, 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 non. On la surveille de très près. Bien, rappelle-moi. Mais seulement pour me dire que tu as réglé notre problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que je suis entourée d'une bande d'imbéciles ! Ce sont des imbéciles ! Une bande d'imbéciles ! Ça suffit, Paola ! Arrête ! Tu peux arrêter ça, une seconde ? Hé ! Hé, hé, hé ! Calme-toi ! Je savais que c'était une mauvaise idée. Tu vas faire quoi, maintenant ? Ce que je vais faire ? On n'est pas deux dans l'histoire. Ou c'est aussi faux que ton envie de passer le reste de ta vie avec moi ? Arrête, arrête ! Mais calme-toi ! Tu veux quoi ? Tu veux me taper ? Ouais, je veux me taper, parce que je te prends pas ! Allez, sasuki, viens là ! J'en ai marre ! Tais-toi ! Arrête ! No, Gonzalo ! Calme tes esprits et réfléchis à comment tu vas régler ce problème ! Pense ! Pense ! Vous vous doutez que vous n'êtes pas le bienvenu. Y'a un truc que je dois savoir ? Votre présence est un caprice du président. Votre supérieur, mon... général ? Calmez-vous, Nava. Ne vous emportez pas. Une nouvelle fois. Eh ? Vous n'êtes pas celui qui fait des photocopies ? Si, monsieur. Bonjour. J'ai du mal à le croire. C'est la première fois en trois mois que je dors plus de trois heures. Tu as mis un truc dans mon verre ? Sois pas bête. C'est à cause de la douceur des draps, coton égyptien. Ou de la compagnie. Votre maison doit vous manquer. La bonne nouvelle, c'est que vous allez rentrer aujourd'hui. Et que vous mourrez en bonus car je viens avec vous. On vous l'a dit, madame ? Vous croyez qu'elle était pour moi ? La balle. Oh ! Non, ne pensez pas à ça. Non, non, non. Maintenant, le plus important, c'est que vous repreniez des forces pour pouvoir reprendre votre vie. Tout ce que je veux... C'est partir d'ici. Ça doit être très difficile d'être à votre place. Vous n'imaginez pas. La première dame sera bientôt là. On n'a que quelques minutes. S'il vous attrape, ça se passera mal. C'est pour ça que t'es là. Allez, le bleu. Maintenant, c'est de ta faute si ce stupide plan a échoué, c'est ça ? Paola a raison. On n'aurait pas dû échouer. Mais tu t'entends. C'est mignon. On dirait un adolescent amoureux. Mais je te rappelle que ce n'est pas nous qui avons tiré. Elle avait confiance en moi. Et c'est nous qui avons engagé ce tir. Au fait, t'as réussi à le localiser ? Il ne répond pas au téléphone. Donc soit il l'a éteint, soit il s'en est débarrassé. Je dois tout faire ici. Est-ce qu'au moins tu as obtenu qu'elle fasse notre virement ? On n'a pas terminé le travail, Theresa. Qu'est-ce que tu racontes ? Bonjour, voisin. Je viens me présenter. Un café ? Vous n'allez pas ignorer ma main tendue et mon café ? Je n'aime pas le café. C'est dommage. J'ai tout faux sur ce coup-là, non ? Ça va pas ? Non, mais c'est fichu câble. Pourquoi est-ce qu'il les laisse traîner ? Il faut qu'ils viennent nettoyer ça. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que Paola achète toutes ces robes elle-même ou bien quelqu'un le fait pour elle ? Vous pensez que j'aurais conservé mon travail ici depuis toutes ces années si j'avais propagé des rumeurs ? Non, je ne cherche pas des rumeurs, c'est juste de la curiosité. Le général Pascual sait que vous êtes ici, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. J'ai besoin que tu fasses un petit quelque chose pour moi, c'est facile. Faut que tu trouves un mec. Oh, je te paierai ce que tu veux. Idiot. Tu sais ce que c'est le pire. Je ne peux absolument rien faire. Parce que ce détective, ce Nava, est toujours dans la maison. Attends. Attention Manuel. Je ne veux pas avoir à te rendre visite en prison et t'apporter un sandwich. Viens là. Non, tu es toute moite et transpirante. Bonjour Monsieur. Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président. Monsieur, j'ai déposé les journaux sur votre bureau. Bonjour Monsieur le Président. On a perdu cinq points sur les opinions favorables. Bonjour Monsieur le Président. Le procureur veut organiser une réunion pour vous informer de l'avancée de l'enquête. Je lui dis quoi ? Appelez Gemma. Faisons ça cet après-midi. Bonjour. Oui ? Carlos. Camacho et les membres du Syndicat National des Transports ont fait savoir qu'on avait 24 heures pour les rencontrer. Quoi ? C'est arrivé quand ? Il y a quelques minutes. La trêve n'aura pas duré. Bon alors dis-leur que oui, on va se réunir pour négocier. Mais que ce sera selon nos termes. Compris. Bye. J'ai dû faire une scène pour que Molina ne regarde pas les écrans. Vous en voulez ? La première dame est aussi agaçante qu'elle en a l'air. Elle est sublime et tout, mais elle a toujours l'air... T'as trouvé autre chose ? Oui ou non ? Pardon, mais j'ai vérifié un millier de fois et les vidéos ne le montrent pas quitter l'hôtel. Peut-être que le toit... Revisionne-les. Quelque chose a dû t'échapper. Le diable est dans les détails. Bravo. Bravo quoi ? Le diable est dans les détails. Vous êtes certain de ne pas en vouloir ? Bon, donne-moi des chips. Et cherche. Vous avez raison. Quoi ? Le diable est dans les détails. Il est entré comme voiturier, et il est sorti en costume. Mais c'est le même visage. Excellent. On doit être prudent avec cette information. Les murs ont des oreilles. J'ai déjà entendu ça. Quoi ? Les murs ont des oreilles. Au travail. Ils ont une photo de lui, Teresa. Je l'ai vue de mes yeux. Alors, il faut qu'on le retrouve avant eux, sinon on est fichus. Ça va ? Ouais, ça va. J'espère qu'il n'est pas chargé. Ce sont les nouveaux M16 pour le Venezuela. On devrait en emmener d'autres au Mexique. Avec l'attentat contre le président, la situation va devenir très tendue. Ouais. C'est bon pour les affaires. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Au fait, on reste en contact avec le cartel. Qu'est-ce que tu fabriques avec la femme du président ? Tu croyais que je le savais pas ? Tout le monde dehors. Allez, vite. Je peux savoir ce qui se passe, Gonzalo. Je n'ai pas demandé à ce que ces serviettes soient repassées. Elles ne sont pas repassables. Vous avez encore une urgence familiale, Manuel ? C'est une coïncidence si vous vous absentez autant dernièrement ? C'est que j'ai une famille dont je dois m'occuper. Vous comprendrez que cette maison n'est pas toute ma vie. Bonne journée. Je t'ai dit que tu jouais avec le feu. Cette femme est complètement folle. Je ne suis pas venu me faire sermonner. Je viens parler affaires. Affaires ? Mais quelles affaires ? Celles sur le point de capoter... Aucune affaire ne va capoter. Je vais contrôler Paola. Toi ? Ah non, non, non. T'as perdu la tête en te liant avec elle. T'as mis nos affaires en péril. Je me charge de tout, d'accord ? Il faut que tu comprennes que ton plan va tomber à l'eau. Interpol va la rechercher et ils nous détruiront quand ils la retrouveront. Tu dois t'effacer et me laisser la tuer. Je t'ai dit que je m'en occupe. Tu sais que cette femme est une bombe à retardement. Une bombe que je me charge de désamorcer. Je suis pragmatique et je sais ce qui est dans mon intérêt. Alors, du calme. Je m'en occupe. Ce gouvernement vous a toujours écouté. Aujourd'hui, c'est moi qui vous demande de serrer les rangs autour de nous. Je ne comprends pas ce que veut dire serrer les rangs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, mes amis. On veut une situation gagnant-gagnant. C'est vrai. Ça signifie que vous ne faites pas grève pendant qu'on négocie vos salaires avec vos employeurs. Allez, viens par là. On va retrouver papa. Tu ne peux pas pleurer tout le temps. Allez, je te laisse deux minutes. Je dois y aller. Je reviens. Mon bébé. Mais que se passe-t-il ? Ils disent que les syndicats de transport ont lancé une grève et que votre mari n'est pas parvenu à trouver un accord avec eux. sortez ! On veut des réponses, maintenant ! Sortez ! Il n'y a pas peur ! Calmez-vous. Vous devez rester tranquilles. Calmez-vous. Elle revient déjà ? S'il vous plaît, allez-y, Manuel. Oui, oui. J'espère que ça va à rien. Les fleurs, mademoiselle. Je ne veux pas qu'ils reviennent. Oh là là, Dieu. Oh, la voilà, la voilà. Bienvenue, madame. Je suis très heureux que vous soyez de retour à la maison. Pour nous tous, madame, vous êtes un modèle de courage. Merci. Juana et Emilio. Je ne vais pas manquer un événement familial plus émouvant que Noël. Ajoutez-moi sur la liste. Je viendrai. Tu m'as manqué. Toi aussi. C'est qui, lui ? Qui ? Le binoclard. Molina, de la surveillance. Le type qui s'occupe des caméras et tout. Il est fort. Quoi ? Non, rien. Oh, c'est pas vrai. Encore tous ces pauvres. Laissez-nous passer. Faites les hans. Bande de pauvres, retournez au travail. Mais qu'est-ce qui peut bien vous amener ici, Arcadia ? Ma fille a failli mourir à cause de votre fils. Je viens la voir. J'aimerais bien voir ça. La dernière fois, la petite n'a pas du tout apprécié votre visite. Je partais. Oh, j'arrivais. Oh, je partais. Merci. Ne vous en faites pas. Votre beau-fils est à un âge difficile. Ma nièce est pareille. Emilio est un peu difficile. Oh oui. C'est ce que disent les ragots dans la presse. Mais n'y faites pas attention. Ce ne sont que des rumeurs. Je vais changer votre bandage. Je peux vous aider, madame. Laissez-nous, s'il vous plaît. Oui ? D'accord. Excusez-moi. Dites-moi ce qu'il se passe. Où est Paola ? Elle devrait être ici. D'abord, calmez-vous. Que je me calme ? Ils ont voulu me tuer. C'était eux, pas vrai ? Baissez la voix. La balle n'était pas pour vous. Je sais que c'est difficile à croire. Mais deux choses se sont mélangées. L'attentat contre le président et notre plan. C'est bien que vous soyez vivante parce qu'autrement, vous auriez fait disparaître la vie de la vraie Paola. S'il vous plaît, Manuel. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Il faut que je rentre dans mon pays. Chez moi. Vous devez parler à Paola et lui demander de reprendre sa place. J'ai bien peur que pour le moment, ce soit impossible. Non, je ne peux pas continuer cette farce. Feindre que je suis la première dame, une mère, une épouse. Je ne peux pas. Écoutez-moi. Cette balle a modifié nos vies à tous. On a besoin de votre soutien. Je ne peux pas. Vraiment. Je vous en supplie. Vous allez pourtant devoir le faire. À moins que vous vouliez que votre fille soit orpheline. Ma puce. Ma puce. Bonjour, Manuel. Madame, quel plaisir. Mais pourquoi tu es aussi triste ? Laisse-moi au moins te mettre un peu de poudre sur les joues. Bon, je prends congé. Je vais rester un petit moment. Le temps que tu récupères. Je... je comprends. D'accord. Oui, oui, oui. J'espère que tu voudras... Si de moi... De bon, maman. Oui. Oh, merci. Merci, chérie. Juste... juste quelques jours, le temps que tu te sentes mieux. Allez, je te laisse te reposer. Je t'aime. Je suis juste technicien. Je pense pas pouvoir vous aider. Et avec les caméras de surveillance, vous avez noté des choses étranges dans le comportement de la première dame le mois dernier ou ses dernières semaines ? Je me limite à mon travail. Désolée. Par ici, madame. J'ai toujours eu cette chambre. C'est ce que m'a dit madame Juana. Oh ! Je suis quasiment dans l'aile des domestiques. Les chambres de cet étage sont très sombres. Mais elles sont très silencieuses. Mais ça ira. Je suis sûre que vous n'allez pas rester très longtemps. Euh... Je peux ? Oui. Comment te sens-tu ? Fatiguée. Écoute, je sais que c'est difficile pour toi, mais on doit parler de l'attentat. À tout moment, la presse va commencer à te harceler et tu dois être prête. On aura tout le temps de discuter de ça. Là, j'ai seulement envie de... dormir. Me reposer. D'accord, comme tu voudras. Repose-toi. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je laisserai les portes de notre chambre ouverte. Gonzalo, mon amour, je réfléchis à pas mal de choses et tu as raison. Je suis... folle alliée. Mais je veux régler certaines choses et... où tu es ? 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 Sous-titrage ST' 501